Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit projet pour la fête des mères. Ce sont des nécessaires à écrire. Alors fête des mères ou fête des pères évidemment si vous le déclinez dans d'autres coloris, dans des choses plus masculines, ou ça peut être aussi pour des anniversaires, enfin bref, pour ce que vous voudrez, pour n'importe quelle occasion. J'en ai donc, je vais commencer par vous présenter celui-ci. Et celui-ci, donc je vous le présenterai bien évidemment après. Mais sachez que pour celui-ci, il y a un tuto que vous aurez demain. Donc pour celles qui sont intéressées, voilà, dès demain, on fera celui-ci ensemble. Vous allez voir, ils sont quasiment identiques. En tout cas, le procédé est identique. Ça reste très simple. Ça peut être abordable pour les débutantes. Il n'y a aucun souci. Donc je vais commencer par vous présenter celui-là et tout le matériel que j'ai utilisé. Alors ce n'est pas volontaire, mais il se trouve que je n'ai utilisé que des produits Action. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de papiers d'Action et que je n'utilise pas forcément. Donc j'ai décidé d'utiliser un maximum de choses parce que j'en ai marre d'avoir des produits qui dorment dans les placards. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, je n'avais pas beaucoup de matériel et qu'Action reste quand même quelque chose de très, très, très abordable. Mais comme je suis un petit peu collectionneuse, quand il y avait des blocs qui me plaisaient beaucoup, j'avais tendance à les garder par deux ou trois. Et puis, j'avais surtout tendance à acheter des choses parce que, encore une fois, je n'avais rien. Mais je me rends compte qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément. Par exemple, dans ce bloc, vous voyez ça, ce genre de papier, c'est pas ça non plus. Voilà, les noeuds, il y a des choses qui me plaisent pas forcément. Du coup, je me retrouve avec plein de blocs comme ça et il n'y a que deux ou trois papiers à l'intérieur qui m'intéressent. Donc évidemment, je vais commencer par utiliser ceux qui m'intéressent. Peut-être que les autres, je les offrirai, je ne sais pas. Enfin bref, en tout cas, j'essaye d'utiliser au maximum tous mes produits et de ne plus racheter, en tout cas ralentir chez Action, tout ce que j'achète au niveau papier, etc. Donc de ce bloc-ci, j'ai utilisé deux feuilles. J'ai utilisé donc celle-ci que vous voyez et celle-ci, voilà, on voit pas bien, mais en gros, c'est ça avec des carreaux. Donc j'ai utilisé les deux mêmes papiers pour les deux mêmes albums, donc ce qui veut dire qu'il y en a deux pour ici, deux pour ici, ce qui fait au total quatre feuilles 30-30. Sur les quatre feuilles 30-30, j'ai tout utilisé. Il me restait du papier quadrillé donc de celui-ci que j'ai utilisé pour le deuxième, ce qui fait que, en gros, voilà, il ne me reste que ça en chute. Donc vous savez que depuis le début janvier, j'essaye d'utiliser tous mes papiers quand je fais un projet. Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Si je n'y arrive pas, j'essaye de vous proposer des cartes ou quelque chose avec pour utiliser ces chutes. Voilà, là, il ne me reste que ça. En même temps, j'en profite. Voilà, ça, c'est les restes de tissu que j'ai utilisé et puis ça, je vous en reparlerai plus tard. Donc ça, c'est pour les papiers. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez voir, il y a des post-it. Donc je les ai prélevés de ces deux blocs. Donc là, il y en avait un avec des fleurs et là, un long rose et là, un plus large rose. Donc ils viennent de ces deux blocs de stickers-ci. Ensuite, j'ai utilisé un bloc. Donc ce sont des lots de trois. Ce sont des blocs rayés, enfin lignés, pardon, à six, toujours de chez Action. Vous verrez, j'en ai utilisé un que j'ai complètement recouvert. Et le tissu de couverture vient de ces lots. Alors là, je les ai ouverts, mais vous allez peut-être comprendre. Voilà, vous voyez, c'est ça en fait. Ce sont des lots où il y a en général cinq tissus qui sont coordonnés. Ça, ça devait être à peu près les mêmes tissus. Ça, en tout cas, ça faisait partie, voilà, de la même collection. Donc vous voyez, c'est toujours coordonné. Donc ce tissu-là fait partie donc de ces sept de tissus. Et je crois qu'on a fait le tour pour ce que j'ai utilisé. Oui, alors je repousse tout ça. Donc voici mon nécessaire à écrire. Donc je vous montre l'extérieur ici. Donc concrètement, je les ai faits avec les carcasses des albums photo Action. Je vous en ai déjà montré. Je vous ai fait un album dernièrement d'ailleurs avec cette carcasse-là. Ce sont des mini-albums photo. À l'intérieur, il y a des pochettes blanches doubles que j'utilise. Moi, je les arrache pour utiliser autrement. Donc évidemment, il me reste toujours cette structure. Et j'aime bien les utiliser et notamment avec du tissu. Donc l'autre jour, je l'ai utilisé avec du papier, mais j'ai trouvé que le résultat était moins joli. Donc je me suis dit que c'était l'occasion pour... Je les ai faits avec les deux dernières structures qui me restaient. Donc je trouvais que c'était l'occasion. Cela étant, vous pouvez tout à fait le faire avec une structure d'album faite avec de la cartonnette que vous aurez assemblée vous-même. Il n'y a aucun problème. Bien évidemment, vous le faites aux dimensions que vous voulez. Les dimensions de celui-ci, c'est 13 cm par 16,5 cm avec une tranche extérieure de 5. Je précise parce que la tranche extérieure, c'est quand même une tranche assez épaisse. Donc à l'intérieur, ça ne fait plus que 4,5 cm. Si vous utilisez ça, tenez-en compte pour les dimensions intérieures. Mais je vous en reparle de toute façon dans le tuto. Le ruban utilisé, c'est un petit ruban blanc avec des petits cœurs blancs d'ailleurs. J'allais dire rose maintenant, des petits cœurs. Voici donc le tissu, je vous ai montré. Ensuite là, le papier intérieur. Quand on ouvre, voici, ça se présente comme ça. Ici, donc un petit bloc de post-it. Ici, dans une pochette, nous avons un lot de cartes blanches et d'enveloppes blanches. Et je n'en ai décoré que deux. Voilà le reste, je l'ai laissé vierge. Ça, c'est pour le premier côté. Et pour le deuxième, nous avons notre fameux bloc-notes qui a été entièrement recouvert, que l'on peut évidemment ouvrir avec un porte-stylo que j'ai rajouté. Alors, je l'ai rajouté ni plus ni moins avec de l'élastique, vraiment de manière toute bête. Donc celui-ci est plus simple que le second. Bien évidemment, moi, j'ai mis ce genre de choses, mais vous pouvez faire la même chose en rajoutant ce que vous voulez à l'intérieur. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce principe, ça coince, voilà, c'est que ça peut rester debout. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on peut le laisser debout ouvert sur son bureau. Donc je trouve que c'est assez sympa. Vous pouvez même le laisser, voilà, si vous en avez plusieurs, les laisser côte à côte sur votre bureau. Vous avez la tranche qui apparaît et puis vous utilisez à l'intérieur le nécessaire à écrire. Donc ça, c'est pour le premier. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré le dos. Voilà, juste un morceau de papier, tout ça. Vous avez vu la décoration, j'ai été relativement sobre. Après, vous pouvez évidemment rajouter tout un tas de fleurs et de choses comme ça. Moi, je n'ai pas fait volontairement parce que je me dis que si on les associe, du coup, après, s'il y a trop de fleurs, c'est moins pratique. Mais encore une fois, vous pouvez tout à fait améliorer cette idée. Donc ça, c'est pour le premier. Et le second, donc toujours pareil, il tient debout. Voici le dos. Alors, celui-ci est beaucoup plus complexe. Il y a un petit peu plus de choses dedans. Je n'ai pas mis volontairement de post-it ici puisque les pochettes montent plus haut. Ce qui fait que quand on les monte, eh bien, vous voyez ici. Alors, on va peut-être regarder dans ce sens-là. Il y a moins de place au centre pour rajouter des choses. Alors, on va commencer par ce côté-là. Donc, de ce côté, toujours même principe des cartes. Alors, de deux couleurs différentes. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus grand-chose en stock de cartes. Et puis, même si aujourd'hui, on est déconfiné depuis presque une semaine, je ne vous cache pas que moi, j'ai vite d'aller dans les grandes surfaces, les magasins et notamment chez Action, tant que ce n'est pas nécessaire. Donc, j'évite. Bon, il se peut que d'ici trois semaines, j'y retourne parce que je n'ai plus grand-chose, en tout cas dans les cartes, dans les cols, etc., dans le petit matériel basique. Mais bon, voilà. En attendant, donc, j'ai deux cartes un peu rose-violette et puis trois cartes blanches, je crois. Voilà. Ça, c'est pour les cartes. Je vais les laisser dehors comme ça. Je vais vous montrer au fur et à mesure. J'ai rajouté des petits trombones pour décorer. Dans la première enveloppe, avec les chutes toujours, j'ai fait un cahier. Donc, cahier avec cette fois des pages blanches. Le tout est agrafé, bien sûr, par le centre. Et ensuite, nous avons deux petits livrets à post-it. Voilà. Pour le premier, donc post-it traditionnel. Et pour le post-it fleur, donc, j'ai découpé en forme de fleur. Et là encore, on a notre post-it. Alors, j'ai collé des petits morceaux de, comment ça s'appelle, de scratch. Mais je trouve que, comme c'est un peu petit, ça ne tient pas bien. J'essaierai de trouver une solution. Voilà. Donc, ce que ça donne, donc, nos deux pochettes. On les voit bien de ce côté-ci. Donc, une grande pochette et une plus petite pochette. Bien évidemment, si vous réalisez ceci, je vous le dis dans le tuto, à vos dimensions, n'oubliez pas de superposer les deux dimensions pour ne pas dépasser votre tranche, pour que ça ne s'écrase pas à l'intérieur. Et de ce côté-ci, donc, de ce côté-ci, il y a deux carnets. Donc, toujours des carnets de chez Action que j'ai décorés. Là, on est sur du ligné, mais des pages fixes, alors que l'autre, vous aviez un bloc. Donc, les pages, pardon, se détachaient. J'avais prévu au départ d'en mettre un troisième. C'est pour ça que, tout à l'heure, je vous ai montré ce troisième carnet. Cela dit, j'ai été obligée de réduire, donc, mes pochettes. Au départ, j'étais partie sur une tranche de 5. Et j'avais oublié que la tranche à l'intérieur de 5 était toujours de 4-5. En fait, on s'est réduit par rapport à l'épaisseur de la couverture. Donc, du coup, j'ai été obligée de réduire. Et j'aurais pu mettre le troisième, mais je trouvais que c'était plus serré. Et du coup, ça ne faisait pas très joli. Donc, je me suis dit que deux cahiers, ça suffirait amplement. Voici. Et donc, pour la petite pochette, j'ai créé une poche à soufflet. Et à l'intérieur, j'ai rajouté tout un tas de petits stickers. Toujours des stickers Action qui peuvent aller dans tout ce qui est agenda, bullet, etc. Voilà. Donc, voici pour mon petit nécessaire à écrire. J'espère que ça va vous donner des idées. C'est vrai qu'on peut tout à fait s'en servir aussi, pourquoi pas, pour faire des lodis d'enveloppe. Alors, la structure est peut-être un peu lourde parce que c'est vrai qu'il y a lodis d'enveloppe, il y envoie. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus lourd. Mais en faisant avec de la cartonnette peut-être plus fine, pourquoi pas. Ça vous donnera peut-être des idées pour d'autres choses. En attendant, n'hésitez pas à me les faire partager vos idées, surtout par mail. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et puis à voir vos réalisations. Donc, voici pour mes petites idées. Pour celles qui sont intéressées, je vous le rappelle, on aura celui-ci en tuto dès demain sur ma chaîne, bien sûr. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye !